Démarrons avec ce premier chapitre, créer un message sur un papier à lettres ou un thème Outlook. Donc j'ouvre Outlook, j'ai déjà ouvert Outlook, et donc ici je vais aller dans le groupe, dans l'onglet accueil, dans le groupe nouveau, dans nouveaux éléments, et je vais ici utiliser la liste de messages en utilisant, et là je clique sur davantage de papier à lettres. J'ai ici un certain nombre de papiers à lettres qui me sont proposés, une liste, et je peux choisir le papier à lettres que je souhaite, sachant que dans la partie droite ici, j'ai le visuel du papier à lettres qui sera affecté à mon message. Donc une fois que j'ai sélectionné le papier à lettres que je souhaite utiliser pour mon message, j'ai ici trois fonctionnalités. Si je coche la case couleur plus vive, j'ai des couleurs qui changent un petit peu de ton, voilà, ici. Dans les liens, dans les polices, on voit un peu la nuance. Graphisme animé, et bien selon les papiers à lettres, on pourra animer certains éléments du graphique. Et images en arrière-plan, ici j'ai une image que j'ai enlevée, donc vous voyez quelque chose de moiré ici. Si je décoche, mon fond d'écran est uniforme. Donc selon les papiers à lettres, voilà, si j'enlève, voilà, j'ai plus l'image de fond, donc j'ai plus les traces qui font ardoise dans le fond. Donc je vais, voilà, je vais prendre par exemple ce papier à lettres, si j'enlève, j'ai un papier à lettres avec un fond blanc. Et si je mets couleur plus vive, voilà, j'ai des couleurs qui ont un peu changé. Une fois que j'ai trouvé le thème que je souhaitais utiliser pour mon message, je vais cliquer sur OK. Et là, mon message comporte bien le thème que j'ai sélectionné. Je vais pouvoir ici saisir mon texte, et quand je vais saisir mon texte, en fait, voilà, le message va utiliser la police qui était dans le modèle qu'on a vu sur eux. Donc vous êtes invité à suivre cette formation Outlook. Donc, et là, je vais aller à la ligne, et on va mettre des lignes à bus, chapitre 1, et sous-chapitre, ligne 1, par exemple. Et là, je vais mettre un lien hypertexte, http.slash.lien.com. Voilà. Et donc, là, j'ai les couleurs telles qu'elles étaient définies dans le thème que j'ai choisi. Le fait de choisir un thème ici fera que le format du message sera obligatoirement HTML. Il ne pourra pas être d'un autre format, étant donné que le format texte brut ou le format texte enrichi va retirer toute la mise en forme, tous les éléments de design qui auront été créés, donc qui sera obligatoirement en modèle HTML. Donc voilà en ce qui concerne le papier à lettres et le thème, sachant qu'une fois que j'ai choisi mon papier à lettres et mon thème, je ne peux pas le retirer, il faut que je recrée un nouveau message, ou tout du moins que je le fasse manuellement en allant modifier ces éléments-là de police et hôte, en choisissant ici un autre style de police à ce niveau-là. Je vous retrouve sans plus attendre dans un nouveau chapitre de cette formation. Merci.